Merci, merci Adrien. Je reviens maintenant à la question de l'Europe et j'ai bien vu que vous avez mentionné la crise du capitalisme, vous avez mentionné la crise de l'ancien système capitaliste, mais vous n'avez pas mentionné la crise de l'état social. Vous n'avez pas peut-être mis le doigt sur cette crise qui est évidente, aujourd'hui aussi la crise de la solidarité entre les pays européens. On voit ce qui se passe avec Grèce et Allemagne. On voit aussi qu'en général, en Europe, on a beaucoup de pays qui accumulent des dettes financières qui sont, je pense, le plus effrayant danger pour l'avenir de l'Europe. Parce qu'on a une crise aussi de la compétitivité, si on a ce mot. On a cette crise qui est liée avec le manque d'une culture de l'austérité aujourd'hui en Europe. Et je pense que c'est ici que le message chrétien-démocrate peut avoir une signification importante pour le discours politique. Je pense que les chrétiens-démocrates peuvent avoir un message prophétique qui souligne la nécessité d'une autre culture, pas la consomption, mais l'austérité, comme une attitude générale, même un style de vivre, d'une façon, mais aussi l'autre message doit être qu'il ne faut pas accumuler des dettes, il ne faut pas vivre avec cette attitude envers la future génération. Il faut consommer ce qu'on a. Donc c'est très simple ce que je dis, mais quand même, je pense, fondamental, parce que ce n'est pas le capitalisme ici qui est le plus important ennemi de notre futur, c'est peut-être l'état social. Je vois ici le plus grand danger. Qu'est-ce que vous pensez ? Sous-titrage ST' 501